Hello tout le monde, c'est Walgo et aujourd'hui on va découvrir la démo de SlideMax développée par Battlefield Games et c'est un jeu de duel de mage en tour par tour, de stratégie, bref on vous laisse à plus en détail après le jingle. Let's go ! Allez on lance une partie, ah bah non c'est pas là, c'est pas les matchs tout simplement. Donc on a un jeu de cartes avec un bec, et on avoque notre petite unité. C'est notre tour, le soldat est géré par eux. Ah ok, ça passe comme ça, très bien. Après il y a deux nouvelles zones qui rapparaissent. Une case. Et lui il a tapé à l'instant, il est bien positionné dans la ligne de mire. Et lui pareil aussi, forcément il a déplacé. On va le défendre. Ah lui aussi il peut attaquer, une personnage principale peut attaquer aussi. Il peut attaquer directement. Le mage adverse. Elle a déjà perdu une vie. Donc là je vais mourir. Donc les pierres tombales elles restent sur la zone de jeu. Jusqu'à ce que la terre et les cases se déplacent. Ah il peut réanimer les morts. Quand il y a des pierres tombales, elles restent encore sur la zone de jeu. Nous avons un soigneur. Qui à distance peut sûrement soigner l'adversaire. Et il déplace comme dans un jeu de société avec des tuiles qu'on déplace. L'araignée a tué mon personnage. Mais elle est pas très solide, robuste. Elle a que deux points de vie. Lui il a cinq points de vie encore. Là il y a trois points de vie. Oula. On va pas faire ça. Ils vont se faire déplacer eux, ils vont trouver. Ah non c'est bon. J'ai cru parce que comme ils étaient en alerte. Il invoque un scorpion. Oula. On peut aller là aussi. On peut faire tomber les adversaires. On va sur attaquer de toutes parts. Par lui aussi. Il peut attaquer plusieurs. Il m'a fait mal. Et là il est mort. Et oui on a gagné mais c'est un tutoriel. Et moi maintenant. On a fait le tutoriel. On a le story mode. On est obligé de passer. par la case tutoriel. Mes ennemis avec un gourdin, une épée, une autre épée, une petite épée et un archer. C'est pas disponible donc on peut pas faire notre deck. Ça c'est l'ennemi principal. Qui a trois points de vie, moi j'en ai sept. Faut pas gaffe donc à l'environnement forcément s'il y a des petits armes, on pourra pas tirer dans la trajectoire où un arbre est là. Normalement je pense pas qu'on pourra tirer. Là il va mourir normalement. C'est de la stratégie, faut savoir où on va placer nos adversaires. On attaque à distance, pour le moment on va pas menacer. Autant profiter. Si je fais ça, je peux pas. On peut pas jeter les arbres. Ils restent dans la zone de jeu. Ils peuvent pas être mis hors course. C'est un critère à prendre en compte. Un paramètre. Si je fais ça, je l'envoie par terre. C'est pour pas l'intérêt de plus. Si je tp. Non c'est lui que je vais tp en fait. Un spell qui téléporte le... Sur le terrain de jeu, sur le plateau. On va remettre un autre. Il va attaquer et lui va mourir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah mais il a atteint la taille comme ça lui. D'accord. Ah mais il est comme ça, mais il est violent lui. je suis très très mauvais là ça sent très très mauvais on a réussi à défendre on a perdu quatre unités impressionnant et critique je suis jamais très 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 bon gestion comme ça de stratégie parce que même si on gère des unités c'est de la stratégie plus réduire mais oui je me suis fait avoir j'ai pensé plus au déplacement de tuiles j'ai au moins défendu en fait faut juste étudier le mien je peux pas si ça peut les dépasser ça je suis je suis protégé du de l'archer on va guider les classes pour me toucher il n'arrive pas à le mettre là il a créé des unités il peut pas m'attaquer parce que là on le gêne sa visibilité en est touché tout simplement donc je suis protégé grâce aux arbres oh 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 La musique est un petit peu intrigante. Pas intrigante mais on sent le suspense qui est à son con du fait qu'il y a un duel entre moi et mon adversaire. J'ai plus que 4 cartes et après ce sera fini. Je suis en train de l'encercler lui. Lui il se déplace. J'ai le boulet. Lui il est bloqué pour le moment. Il me dérange avec celui-là. Tiens je vais faire comme ça. Il ne reste plus qu'un ennemi. Il me reste ennemi. Non j'ai été placé sans faire l'esprit. Il me reste ennemi. Hop on voit. Moi j'ai gagné mais il n'y avait pas de boss. Le terrain de jeu est assez grand. Désert. Maintenant dans le désert. Ça c'est tous les endroits où il y a déjà des morts. Si on a un nécromancien on va pouvoir les raminer. Il n'y a pas. A savoir qu'il y a des trous dans certains endroits. Je crois qu'on peut les combler. En bougeant certains adversaires. Ou certaines unités. Oli il faut que je le tue. S'il se déplace il peut réanimer une unité. Ah je ne peux pas causer putain de tombes. Ah mince. Ah bah non. Je pensais que les zones où il y avait un trou pouvaient être comblées. Avec le fait de déplacer des cases. Mais non. Elles restent vides. Non c'est pas ça. Forcément ça. Il faut absolument que je le tue lui. Non c'est pas celui-là que je voulais tuer. Il va le réanimer constamment. Ah non. Ça va. Croyez. Mais bon. Ça reste quand même problématique. Est-ce que lui peut attaquer à distance ? À cause de la tombe il peut pas ? Si il peut. Moi je suis très très mauvais dans ce genre de jeu. Ce genre de jeu je suis vraiment mauvais. Je n'ai aucun sens tactique. Vraiment. Ah mais lui il va tomber. C'est au moins une bonne nouvelle. On en reste trois unités. Il reste quand même pas mal de monde. On va s'occuper. Mais ils reviennent. En fait les jeter. Les mettre hors. Les jeter dans le trou. Enfin les pousser dans le trou. Ça les tue pas. Ça les renvoie juste dans l'inventaire. Enfin dans la pioche. Donc c'est pas. Ça peut être utile juste parce que. Tu veux te débarrasser d'un adversaire. Et tu peux pas. Le faire d'une autre manière. Mais à part ça. Ça sert pas grand chose. Et la chaussure est vu qu'à bol. Elle peut être très bien mise. Sur un endroit vide. Il ne reste plus que deux ennemis. Trois. On va finir sur le niveau. Il ne reste plus que deux ennemis. Trois. Avec le soigneur. Il n'est plus que quatre. Ouais. Très bien. Bien joué. Moi aussi. Je vais prendre l'appareil. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Vous ne pouvez pas réunir. Il va être tué. On n'a pas eu de nécromanciennes ? Il n'est pas mort encore. Ouf, j'ai eu peur. 3 points de vie. Mais il ne reste qu'un adversaire. Unité. Il reste encore... Il faut que je me brouille de ne pas faire trop de conneries parce que je vais le soigner. On ne va pas soigner notre perso. On ne va pas soigner son perso. On ne va pas soigner. Ah, il faut être tout près. Mais il va m'ennuyer quand même. Allez, occupe-toi. Et il est quand même assez qu'à ce bonbon. Allez, c'est la fin. Voilà, moi j'ai réussi à m'en sortir. Ce n'est pas le meilleur jeu que j'ai pu tester parce que forcément, ce n'est pas le jeu de prédilection en termes de genre. Ce n'est pas du tout le genre de jeu que je fais d'habitude. C'est pour ça que ça ne va pas rester dans les annales et que ça ne va pas être le jeu pour moi qui va me faire kiffer, on va dire. Donc je vais plutôt le laisser à d'autres. Il est sympa dans ce qu'il propose. C'est sympa. Le truc duel, on peut jouer à plusieurs. Donc pourquoi pas pour ceux qui aiment ce genre. Est-ce qu'il arrivera à bousculer les codes et faire sa place et faire son trou ? Je ne sais pas. Ça vous dirait ceux qui sont spécialisés dans le genre. Moi, je ne suis pas vraiment un gros fan comme je vous le disais. Mais j'ai testé. C'est plus sympathique quand même. A voir. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.